Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'actualité. Après des multiples rappeurs, le procès d'Amadou Ayasano et de ses co-accusés a repris hier jeudi à Bamako, l'auteur du coup d'état de 2012 et ses co-prevenus sont accusés de l'assassinat du 21e brevère. Un corps de l'armée restait fidèle au présent de Chui Amadou Toumanitouret. Les juges ont annoncé la mise en délibéré du procès, dont le verdict est attendu pour le 15 mars prochain. Restons toujours à Bamako, des membres du gouvernement étaient interpellés au Conseil national de transition CNT pour parler de leurs domaines respectifs. Il s'agit bien du ministre des Mines, de l'énergie, de l'eau, la mine Seïdou Traoré, qui expliquait sur le coût élevé d'électricité au Mali, ainsi que la ministre de la Culture, de l'artisanat et du tourisme, Madame Kadiatou Konare, qui parlait de la culture malienne. L'INAN, Institut national des arts, a été cédé au grand-dame de tous les amoureux des arts et de la culture. Cela s'est fait entre 2019 et 2020. Ce que j'invoque, c'est que l'État ait la vente de ses biens immobiliers. Nous allons veiller à ce qu'aucun de nos établissements, aucun de nos biens ne soit vendu, ne soit cédé. Et s'il y a des dispositifs réglementaires à prendre, nous allons les prendre, a déclaré le ministre de la Culture, Madame Kadiatou Konare. Le président sortant de la Chambre de commerce de l'industrie du Mali, CICM, Youssef Batuli, a été réuni. Cette victoire a été contestée par son adversaire, Sanoussar, qui crie à des irrégularités et à l'achat de conscience. Ainsi, la justice a été déjà saisie pour l'annulation de la dite élection. L'ambassade du Japon au Mali informe l'opinion nationale que son Excellence M. Kuriki Dasuke, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Mali, et Mme Sali Daidok, représentante résidence du programme alimentaire mondial PAM au Mali, ont procédé le 11 mars, dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, à la signature de l'échange des notes relatives au financement du programme de fourniture des repas scolaires, nutritifs et assistance alimentaire intégrée pour la population vulnérable du Mali. C'est donc un montant d'environ 1,5 milliard de francs CFA, et approuvé le 17 juillet 2020 par son conseil des ministres s'inscrit dans le cadre de la coopération économique multilatérale non remboursable du Japon en faveur du peuple malien. Suite au décès du premier ministre ivoirien Ahmed Bakayogo, Son Excellence M. le Président de la Transition Bandao a présenté ses condoléances au président Alessandra Manwattara ainsi qu'au peuple ivoirien, je cite, « Monsieur le Président, chers frères, j'ai appris avec beaucoup de tristesse le rappel à Dieu de notre premier ministre, monsieur Ahmed Bakayogo, survenu ce mercredi 10 mars 2021. Cette disparition est d'une grande perte pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. En cette douloureuse circonstance, je voudrais vous adresser à vous, à la famille du défunt et au peuple ivoirien, au nom du peuple malien, de son gouvernement et à mon nom propre, mes condoléances les plus aimées, puissent à la accueillir les défunt dans son paradis. Amen. » Aujourd'hui, nous vous rappelons que l'État de Côte d'Ivoire a décrété jeudi un deuil de 8 jours allant du 12 au 19 mars 2021, après le décès du premier ministre ivoirien Ahmed Bakayogo qui a succombé mercredi en Allemagne des suites d'un cancer. Chers téléspectateurs, c'est tout pour ces flashs d'informations. Je vous remercie d'avoir suivi et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501